Dans l'exercice que nous allons aborder, on va devoir démontrer en première question une jolie formule sur ar-tangente, montrer que pour tout x strictement positif, ar-tangente de 1 sur 2x² est égal à ar-tangente de x sur x plus 1 moins ar-tangente de x moins 1 sur x, puis clore une somme qui fait intervenir l'un des termes de la relation de la question 1, et essayer finalement d'en déduire que cette suite est convergente et calculer sa limite. En fait, on va dans cet exercice calculer la somme de la série de termes généraux un est égal à ar-tangente de 1 sur 2n². Bon, on va déjà s'occuper de la première question. Alors, pour la première question, je vous propose plusieurs approches. Pour la première approche, je me dis que pour démontrer cette relation-là, il faudrait que je me débarrasse de la fonction ar-tangente. L'idée serait peut-être d'appliquer tangente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la tangente du premier membre et du second membre pour voir où ça m'amène. Si j'applique évidemment tangente au membre de gauche, je vais donc obtenir 1 sur 2x², puisque tangente de ar-tangente u est égal à u pour tout u appartenant à r. Donc, j'obtiens bien une simplification du calcul. Maintenant, je vais appliquer tangente au second membre. Alors, pour simplifier les calculs, le premier terme, je vais l'appeler a, le deuxième terme, je vais l'appeler b. Et ce que je vais donc calculer, c'est tangente de a-b. Alors, tangente de a-b, dans le cours, on a une formule. On a vu que c'est tangente de a-tangente de b sur a plus tangente a, tangente b. Alors, je vais calculer séparément le numérateur et le dénominateur. Comme ce sont des fractions, je vais éviter d'écrire des fractions énormes. Si je calcule tangente a-tangente b, qui sont parfaitement définies, puisque ce nombre est compris entre moins pi sur 2 et celui-ci est aussi compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on obtient que tangente a-tangente b, comme le calcul ci-dessus, c'est x sur x plus 1, moins x moins 1 sur x. Après réduction au même dénominateur, on obtient x²-x² plus 1. On obtient donc x sur x facteur de x plus 1. Maintenant, si séparément, je calcule 1 plus tangente a-tangente b, j'obtiens 1 plus le produit des deux termes qui sont ici. x se simplifiant, j'obtiens 1 plus x moins 1 sur x plus 1. Puis, en réduisant le même dénominateur, les termes en 1 s'éliminent. On obtient donc 2x sur x plus 1. Et donc, quand je calcule la tangente de a-b, ça a déjà un sens, puisque ce terme-là est bien différent de zéro, étant donné que x est strictement positif, et le quotient des deux va donc nous donner une simplification de x plus 1, et j'obtiens 1 sur 2x². Il suffit d'écrire le quotient, on le voit apparaître tout simplement. Donc, on peut dire que les deux nombres qui sont ici ont la même tangente. Alors, attention, tangente n'est pas injective, et donc, ça ne signifie pas directement que les deux nombres sont égaux. Par contre, ce que l'on peut quand même dire, c'est que le nombre qui est ici et le nombre qui sont ici sont égaux modulo pi, puisque la fonction tangente est pi périodique, et sur ces périodes, elle est strictement monotone, donc elle ne prend ses valeurs qu'une seule fois. Je peux donc en déduire qu'il existe un entier cas, un entier relatif bien sûr, tel que arc tangente de 1 sur 2x² est égal à arc tangente de x sur x plus 1, moins arc tangente de x moins 1 sur x, plus kpi. Il faut bien noter que ici, x est un entier donné, donc pour ce x donné, j'ai qu'il existe un cas qui vérifie cette propriété, donc il faut quand même noter à un moment que la quantité k ici est une quantité qui dépend de x. L'objectif étant de démontrer que ce terme-là est toujours égal à 0. Alors pour cela, je vais passer tous les termes qui sont connus d'un côté, et je vais essayer de faire un encadrement pour me montrer que kx est nécessairement égal à 0 dans toutes les situations. Donc je vais essayer d'encadrer les différents termes qui sont ici, donc je vais regarder comment je peux encadrer arc tangente de 2x². Étant donné que ce nombre-là est strictement positif, on sait, grâce à l'étude de arc tangente, que ce nombre est compris entre 0 et pi sur 2. Ensuite, je dois retrancher arc tangente de x sur x plus 1. Donc il faut que je regarde comment est encadré x sur x plus 1. x sur x plus 1 est un nombre positif, il est aussi plus petit que 1, puisque c'est un quotient de nombre positif où le numérateur est strictement plus petit que le dénominateur. Arc tangente de x sur x plus 1 est compris entre 0 et pi sur 4, son opposé est donc compris entre moins pi sur 4 et 0. Il ne me reste plus qu'à encadrer arc tangente de x moins 1 sur x. Alors x moins 1 sur x, c'est aussi 1 moins 1 sur x. Comme moins 1 sur x est un nombre strictement négatif, je récupère un nombre qui est ici strictement plus petit que 1. Or, un nombre strictement plus petit que 1, étant donné que arc tangente est strictement croissante, est strictement plus petit que pi sur 4. Donc voilà ce que j'obtiens, et c'est évidemment strictement plus grand que moins pi sur 2. Alors si maintenant j'additionne le tout, j'additionne ces inégalités, je vais récupérer que la somme, ce que j'obtiendrai dans le membre de gauche si je retranche à chaque membre les termes associés, ça va donc me donner, donc ici, moins pi sur 2, moins pi sur 4, je vais donc obtenir moins 3 pi sur 4. Là, j'obtiens la somme que je veux, et ici j'obtiens 3 pi sur 4. Conclusion, cette somme-là est encadrée entre moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4, mais cette somme-là est aussi un multiple de pi. Or, si vous regardez l'intersection de moins 3 pi sur 4, 3 pi sur 4 avec les multiples de pi, vous n'allez trouver qu'un seul élément là-dedans, c'est 0 pi, c'est-à-dire c'est 0. On vient donc bien de démontrer que comme ce nombre-là est multiple de pi, et qu'il est compris entre moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4, le nombre qu'on obtient est bien nul. Donc comme la différence entre ces deux termes est nulle, c'est que les deux termes sont bien égaux. On peut donc bien conclure, par cette première méthode, que quel que soit x est strictement positif, arctangent de 1 sur 2x² est égal à arctangent de x sur x plus 1 moins arctangent de x moins 1 sur x. Voilà pour une première méthode pour établir cette formule. Pour la seconde méthode, je vais utiliser une étude de fonctions. Pour démontrer que ces deux nombres-là sont égaux, je vais montrer que la différence est nulle, et pour cela, je vais étudier les variations d'une fonction. Alors pourquoi ? Ce qu'on connaît de arctangent, ce qu'on connaît le mieux, c'est sa dérivée. La dérivée de arctangent, c'est 1 sur 1 plus x². Arctangent, elle fait partie de ces fonctions qu'on ne connaît pas très bien, mais dont on a une expression très très simple pour la dérivée. Donc une tactique, ça serait de faire quoi ? Ça serait de créer une fonction avec cette expression. Donc je vais dire, posons, lorsque x est un nombre strictement positif, f de x est égale à la différence des deux expressions qui sont ici. Donc là, j'écris simplement la différence entre les deux. Attention au changement de signe. La tactique que je vais utiliser, c'est 1. Je vais démontrer que f' est nulle sur l'intervalle r plus étoile. Je sais que par théorème du cours, si la dérivée est nulle sur cet intervalle, la fonction est constante. Si j'arrive à trouver une valeur de f, et si j'arrive à trouver une valeur de f qui est nulle, alors j'aurai bien démontré que la fonction f est identiquement nulle. Donc on va faire ça en deux étapes. 1. Je vais montrer que la dérivée est nulle, ce qui me prouvera que la fonction est constante. 2. Je vais trouver une valeur de f sympathique, ou une limite sympathique. Et dans ce cas-là, on aura bien trouvé la valeur de cette constante, et on espère bien montrer que cette constante est égale à 0. Alors, c'est parti pour un calcul de dérivée. Avant de dériver, il faut déjà prouver que cette fonction est dérivable. Il n'y a pas véritablement de problème de dérivation sur l'intervalle r plus étoile. On sait qu'artangente est dérivable sur r, et les fonctions qui sont dans artangente sont toutes dérivables comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc, la fonction f est dérivable comme somme, est composée, est quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. C'est donc parti pour le calcul de la dérivée. Alors, le calcul de la dérivée va être évidemment un peu technique. On va dériver déjà cette première expression. On va avoir la dérivée de artangente évaluée sur 1 sur 2x². Donc là, on va avoir à manipuler des fractions, des grosses fractions. Donc, 1 sur 1 plus le terme qui est ici au carré. Donc, 1 sur 4x². Multiplié par la dérivée du terme qui est ici. Ça, ça va être égal à 1 demi fois la dérivée de x à la puissance moins 2. Et la dérivée de x puissance moins 2, c'est moins 2x à la puissance moins 3. Donc, ceci va être multiplié par... Donc, le moins 2 va se simplifier avec le 1 demi. Ça va donc être multiplié par moins 1 sur x à la puissance 3. Ensuite, on dérive la deuxième expression qui est ici. On va donc obtenir la dérivée de artangente évaluée sur ce terme-là. Donc, 1 sur 1 plus x² sur 1 plus x². Multiplié par la dérivée de ce quotient. Alors, comme je n'aime pas particulièrement dériver les quotients, plutôt que de dériver x sur x plus 1, je vais utiliser cette petite astuce. Je vais écrire ça x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Je fais apparaître au numérateur le dénominateur. Puis, j'éclate la fraction en 2. Et je récupère 1 moins 1 sur x plus 1. Dériver ceci, c'est dériver ceci. Mais ça, c'est beaucoup plus simple, parce que la dérivée de 1 donne 0. Et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u prime sur u carré. Donc, il ne nous reste plus que u prime sur u carré. Et comme u prime est égal à 1, il ne me reste plus que 1 sur x plus 1 au carré. Donc, c'est plutôt sympathique d'utiliser cette transformation pour calculer la dérivée plus simplement. Ensuite, la dérivée de ce terme-là. Alors, c'est reparti pour une grosse fraction, puisqu'on applique la dérivée de artangente sur ce terme. Donc, on va obtenir 1 plus x moins 1 au carré sur x au carré fois la dérivée de x moins 1 sur x. Là encore, je n'ai pas trop envie de dériver un quotient. Mais comme la somme est un numérateur à la fraction, on a plutôt intérêt à l'écrire 1 moins 1 sur x pour la dérivée. Dériver ça, c'est dériver ça. Comme la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de moins 1 sur x, c'est 1 sur x carré. J'ai plus qu'à multiplier le résultat par 1 sur x carré. Bon, j'espère que vous avez corrigé ma petite faute. Ici, c'était un facteur 4. Alors, je continue mes petits calculs. Là, comme j'aimerais bien faire disparaître le dénominateur, on va un petit peu jouer avec l'expression qui est là. Cette expression-là, je peux la réécrire. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est faire apparaître le terme qui fait disparaître ce terme-là. Donc, cette fraction, je peux aussi l'écrire 4x4 sur x, fois 4, multiplié par moins 1. Le terme qui est ici, c'est exactement le même terme qui est là. Quand je multiplie deux fractions, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, au numérateur, je vais multiplier 1 par moins 4x. Il me reste donc moins 4x. Et quand je multiplie les deux dénominateurs, je multiplie ce terme-là par ça. Donc là, on voit que c'est pas mal parce que ça fait disparaître directement le dénominateur. Donc, moins le produit de ces deux termes-là, alors là, c'est pareil, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs, eh bien, 1 reste 1. Et ici, quand on multiplie par x plus 1, on va récupérer x plus 1 au carré plus x carré. Enfin, si on produit le même genre de calcul ici, on obtient plus, on multiplie les numérateurs, ça fait 1, on multiplie les dénominateurs, on obtient x carré plus x moins 1 au carré. Alors, si on continue à simplifier cette expression, là, je conserve le moins 4 sur 4x à la puissance 4 plus 1. Et ici, je vais un peu développer ces expressions-là pour voir de quoi ils retournent. Puisque comme ces expressions sont des sommes, autant les développer complètement. On obtient en développant 2x carré plus 2x plus 1. Alors, je vais plutôt l'écrire plus 1 plus 2x. Vous allez comprendre pourquoi dans 10 secondes. puisqu'en développant l'autre, on obtient la même expression au signe près. On obtient 2x carré plus 1 moins 2x. Et on voit que là, il y a une identité remarquable cachée. Quand on multiplie ces deux termes, il y a a plus b facteur de a moins b. Donc, ça vaut le coup de réduire au même dénominateur cette fraction pour pouvoir calculer l'expression finale. Donc, le premier terme, on ne fait que le recopier. Et ici, je réduis au même dénominateur. Donc, plus le produit des deux dénominateurs. Alors, ça va me donner notre fameuse identité remarquable. 2x carré plus 1 au carré moins 4x carré. Le carré du premier moins le carré du deuxième. Et ensuite, quand on fait la réduction au même dénominateur, on va récupérer. Alors, ce terme-là multiplié par moins 1. Donc, moins 2x carré moins 1 plus 2x. plus le terme qui est ici. Plus 2x carré plus 1 plus 2x. Alors là, normalement, les choses devraient se simplifier de façon très efficace. Il est fort probable qu'on récupère une dérivée nulle. En tout cas, c'est ce que l'on aimerait. Alors, quand on simplifie le numérateur, les termes en x carré s'éliminent. Les termes en 1 s'éliminent. Il ne nous reste plus que 4x. Tiens, tiens, tiens. Sur. Si maintenant, je développe le dénominateur, je vais récupérer 4x à la puissance 4. Donc ça, ce terme-là, il m'intéresse. Ici, en développant le double produit, je vais récupérer 4x carré moins 4x carré. Il s'élimine. Plus 1. Ah, formidable. On obtient donc que l'expression de la dérivée est nulle. On obtient donc, comme prévu, que f' est nulle sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini est bien un intervalle. Il est très important, je vous le rappelle, de préciser que c'est un intervalle puisque ce théorème qui dit que si une dérivée est nulle sur un intervalle, la fonction est constante et est faux si on ne se place pas sur un intervalle. On en a vu des exemples en cours. Moralité. Comme f' est nulle sur l'intervalle 0 plus l'infini, f est donc constante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour trouver la valeur de cette constante, il nous suffit donc de calculer f en une valeur agréable. Alors, quelle valeur ici serait agréable pour le calcul ? Sachant qu'on travaille avec des x qui sont strictement positifs. Dans cette situation, soit je trouve une valeur sympa, soit je regarde ce qui se passe lorsque x tend r plus l'infini. Mais là, je trouve que f de 1, ça m'a l'air plutôt simple parce que f de 1 va être égal à arc tangente de 1,5 que je ne sais pas calculer mais qui va immédiatement se simplifier ici avec arc tangente de 1,5. Comme ici, j'obtiens arc tangente de 0 qui est égal à 0, j'obtiens en fait que f de 1 est égal à 0. Donc, comme cette fonction est constante et comme f de 1 est égal à 0, je vais dire de plus f de 1 est égal à 0, c'est ce que je viens de calculer là-haut. Donc, j'obtiens bien que la fonction f est nulle sur l'intervalle r plus étoile. Donc là, on a gagné par notre technique de dérivation. Bon, la dérivée est un peu technique mais par cette technique de dérivation, on a bien démontré que f est la fonction nulle sur 0 plus l'infini. Et si f est la fonction nulle, on a donc bien démontré la relation que l'on souhaitait démontrer. Voilà pour cette deuxième méthode. Alors, il ne nous reste plus qu'à traiter la deuxième question où il est question de calculer la somme Sn qui est la somme pour k variant de 1 à n de arc tangente de 1 sur 2k². Alors, on va tout de suite que ça a un lien avec la question précédente puisque la question précédente nous donne une expression de arc tangente de 1 sur 2x² où x est strictement positif expression qui s'écrit comme une différence. Ce qui veut donc dire qu'en remplaçant ici x par k ce qui est bien possible puisque k ici décrit des entiers entre 1 et n donc on va bien décrire des nombres strictement positifs en utilisant cette relation on va pouvoir écrire le terme général comme une différence. Et là, je pense qu'on a déjà une petite musique dans la tête on sait exactement à quel genre de somme on va avoir à faire. Donc, je remplace dans la formule je m'attends à rencontrer un terme télescopique je constate ici que si j'appelle le terme qui est la ak lorsque je remplace ici k par k plus 1 je vais récupérer k plus 1 moins 1 sur k plus 1 je récupère donc exactement le terme qui est ici. On a donc bien affaire à un motif télescopique c'est la somme des ak plus 1 moins ak quand k varie entre 1 et n. c'est des sommes qu'on sait bien clore puisqu'on sait qu'il va rester le plus petit indice avec le plus petit indice et le plus grand indice avec le plus grand indice j'obtiens donc ak tangente de n sur n plus 1 ça c'est en gros ce que j'ai appelé le plus grand avec le plus grand moins ak tangente de 1 moins 1 sur 1 c'est à dire ak tangente de 0 c'est à dire 0 le résultat final c'est donc ak tangente de n sur n plus 1 alors il est question de savoir si cette suite est sn maintenant qu'on a un clos la somme il est question de savoir si cette suite est convergente je vais déjà m'occuper de la convergence du terme qui est dans ak tangente alors pour ça il y a deux possibilités soit vous réutilisez l'astuce que j'ai utilisé tout à l'heure de dire que ce terme là c'est n plus 1 moins 1 sur n plus 1 ce qui permet de l'écrire 1 moins 1 sur n plus 1 terme qui tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini on peut aussi factoriser le terme dominant pour casser la forme indéterminée infini sur infini comme le terme dominant au numérateur c'est n et au dénominateur c'est n ça fait comme si on faisait une opération blanche on obtient ici 1 plus 1 sur n comme là les n se simplifient on casse la forme à déterminer puisque maintenant le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers 1 l'expression la fraction tend vers 1 alors là maintenant qu'on sait que le terme d'art tangente tend vers 1 qu'est-ce qui va nous permettre de dire que ceci tend lorsque n tend vers plus l'infini vers art tangente de 1 et bien ça c'est la continuité de art tangente comme la fonction art tangente est continue sur r elle est en particulier continue en 1 la continuité me permet de passer à la limite à l'intérieur de art tangente on obtient donc comme limite art tangente de 1 et art tangente de 1 on sait bien que ça vaut pi sur 4 donc finalement la suite sn est convergente et sa limite quand n tend vers plus l'infini elle vaut pi sur 4 en fait ce qu'on obtient c'est la somme d'une série on vient de démontrer que la série de termes général art tangente de 1 sur 2n carré est une série convergente et que la somme de cette série elle est bien égale à pi sur 4 ce qui achève l'exercice